Des couleurs, un crayon, le trait dense sur le papier, Séverine est concentrée. Pour un ouvrage en cours, elle donne forme à un dragon, une créature fantastique comme elle les aime. Peintre et illustratrice, elle a fait du merveilleux son univers. Et c'est à deux pas de la forêt de Brocéliande, au cœur de la Bretagne, que l'artiste a trouvé le lieu propice pour créer. Et la Bretagne, en général, est un pays d'eau et de brume. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le merveilleux et le légendaire y a tellement trouvé sa place. Parce que les frontières s'estompent entre le monde réel et le monde du rêve, en permanence en fait. Et peut-être que ça favorise effectivement le goût pour l'impression que le monde n'est pas tout à fait tout le temps ce qu'il semble être. Et qu'il se cache des choses et qu'il y a d'autres dimensions derrière celles qu'on peut voir. Un petit étang, aux eaux sombres et lisses, niché dans la forêt. C'est précisément sur les rives du miroir aux fées, à l'entrée du Val sans retour, que Séverine nous entraîne. Car derrière la surface de l'onde, forcément, il y a un récit. Il y avait sept fées qui, pour fuir le monde des hommes, se sont réfugiées sous la surface de l'étang. Et sont restées cachées pendant très très longtemps. Et jusqu'à ce que la plus jeune croise le regard d'un homme, tombe amoureuse et trahisse ce serment de retrait. C'est un très bel endroit. Et il est très symbolique, en fait, de la magie qui opère ici en Bruxelles-Liande. Un peu comme le miroir d'Alice au Pays de Merveille. Le passage entre deux mondes. Le monde du rêve, le monde de l'imaginaire, le monde de la féerie, sous la surface. Et au-dessus, le monde de la forêt et le lac, l'étang, qui est en fait comme la zone frontière entre les deux. Donc c'est très propice au rêve et à l'imaginaire. Bruxelles-Liande, royaume des fées et de la légende arthurienne, à laquelle Claudine Glow a consacré sa vie. Et s'il est un personnage emblématique, c'est bien Lancelot. Le chevalier est lié à la forêt où il grandit, éduqué par Viviane, dans son royaume sous les eaux, au château de Compère. Puis le chevalier rejoindra la cour du roi Arthur, où il va rencontrer la reine Guenièvre. Quand il arrive à la cour du roi Arthur, c'est l'amour au premier regard pour la reine. Tellement amoureux d'elle qu'il en est bouche bée, que la reine le trouve très beau mais un peu idiot. Elle se demande si ce garçon est tout à fait vif. Mais bon, elle comprendra très vite qu'il est très vif et elle aussi. Un amour qui prendra forme lors d'une fête sur les bords de l'Affa. Et on dit que c'est ici qu'il lui a avoué qu'il l'aimait, qu'ils ont échangé leur premier baiser et que sous un rocher qui est un peu plus loin et qui s'appelle le rocher glissant, ils auraient même passé une nuit ensemble. Un amour interdit à la base de la légende, qui prend racine au milieu des arbres, des roches, des mousses, de l'eau qui serpente, cet univers de mystère où s'inventent si bien les histoires.